Adhyatma Upanishad Upanishad du plan intérieur Om, cela, Brahman, est plénitude, ceci, l'univers, est plénitude. De la plénitude naît la plénitude. Quand la plénitude est extraite de la plénitude, ce qui reste est plénitude indéniablement. Homme, que la paix soit en moi. Que la paix gagne mon environnement. Que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. A l'intérieur du corps, dans un espace retiré, se tient éternellement présent l'unique qui est sans naissance. La terre est son corps. Et bien qu'il se déplace à travers la terre, celle-ci ne le connaît pas. L'eau est son corps. Et bien qu'il se déplace à travers l'eau, l'eau ne le connaît pas. Le feu est son corps. Bien qu'il se déplace à travers l'eau, l'eau ne le connaît pas. L'air est son corps. Bien qu'il se déplace à travers l'eau, l'eau ne le connaît pas. L'éther est son corps. Bien qu'il se déplace à travers l'éther, celui-ci ne le connaît pas. L'esprit est son corps. Bien qu'il se déplace à travers l'esprit, celui-ci ne le connaît pas. Le mental est son corps. Bien qu'il se déplace à travers le mental, le mental ne le connaît pas. L'égo est son corps. Bien qu'il se déplace à travers l'égo, celui-ci ne le connaît pas. L'étoffe mentale est son corps. Et bien qu'il se déplace à travers l'étoffe mentale, celle-ci ne le connaît pas. L'impérissable est son corps. Bien qu'il se déplace à travers l'impérissable, celui-ci ne le connaît pas. La mort est son corps. Bien qu'il se déplace à travers la mort, la mort ne le connaît pas. Il est donc l'atman intérieur de tous les êtres, sans souillure, d'origine céleste, lumineux. Il est Narayana, l'unique. La surimposition est la pensée « Je suis moi » et « à moi » sont ce corps, ses sens, ses perceptions. Alors que ceux-ci sont tout autres que l'atman. En se consacrant à Brahman, l'homme sage doit répudier cette pensée. Se connaissant soi-même comme étant à la fois le sujet, le témoin de l'intellect et ses opérations, on rejette l'idée que l'atman est autre que le sujet, et l'on identifie le soi à cet atman. Rejetant la simple conformité au monde, à son corps et au traité, on débarrasse l'atman de ses surimpositions. L'esprit du yogi se dissout, puis meurt, quand il demeure en l'atman sans interruption, et qu'il sait, par le raisonnement, par les écritures révélées et par sa propre expérience, que l'atman est unique et commun à tous les êtres. Sans accorder ne serait-ce qu'un moment au sommeil, au bavardage, aux échanges verbaux, etc., oublieux de soi-même, on doit méditer sur l'atman à l'intérieur de soi. Rejetant loin de soi l'attachement à ce corps, qui n'est que le rejeton des écoulements de ses parents, et dont le statut ne vaut guère mieux que celui d'un hors-caste, on s'attache à Brahman et recherche la réalisation. Dissous le soi dans l'atman, comme l'espace contenu dans la jarre se dissout dans l'infinité de l'espace, lorsque celle-ci est brisée. Puis, comme l'infini, demeure silencieux à jamais, ô sage ! Étant devenu le substrat auto-luminescent, sat, l'être réel, rejette le macrocosme aussi bien que le microcosme, qui ne sont que des royaumes impurs et transitoires. Place le sentiment du moi relié au corps dans l'atman spirituel, qui jouit d'une éternelle félicité. Renonce même à tes corps subtils, et demeure éternellement l'absolu. Acquière la connaissance de cette grande maxime, je suis Brahman, Aham Brahmasmi, dans lequel ce monde n'existe qu'en apparence, tel le reflet d'une cité dans un miroir, et trouve la réalisation, ô sans souillure. Libéré de l'étreinte de l'égoïsme, on parvient à notre être essentiel, semblable à la lune au sortir d'une éclipse, pleine, éternellement sereine, luminescente. La destruction des actes entraîne celle de la pensée, d'où il résulte la décroissance des pulsions innées, les vassanas, à l'action. L'oblitération des pulsions innées est la libération. C'est, dit-on, la libération de son vivant. En tout endroit, et de quelque façon que ce soit, si l'on perçoit toute chose et tout être comme étant Brahman, on réalise la dissolution des pulsions innées, et cela renforce l'attitude de bonne volonté universelle. Dans sa dévotion à Brahman, il ne faut jamais tolérer la moindre négligence ou insouciance. La négligence et la mort, affirment les philosophes du Brahman, en parlant de la science dévotionnelle. Tout comme un roseau, eau érigée sur sa tige, ne demeure jamais immobile, pas même un instant. Ainsi Maya, l'illusion, sans répit, enveloppe le sage lui-même s'il détourne son regard de la réalité ultime. Quiconque parvient à la libération absolue de son vivant, continue de demeurer dans l'absolu après la mort de son corps. Enracine-toi dans une concentration intense, eau sans souillure, et demeure inébranlable. Avec la vision de l'atma dans sa non-dualité, permise par une concentration qui ne vacille plus, se produit la dissolution sans résidu des nœuds d'ignorance du cœur. Renforçant le sens de l'identité réelle face à cette vision de l'atma non-dual et rejetant l'identification à l'égo, demeure aussi indifférent à tous ces nœuds que s'ils étaient de quelconques objets du quotidien. Toutes les formes du monde, depuis le dieu Brahma jusqu'aux mottes de terre, ne sont que des adjonctions irréelles. Vois donc l'atman comme distinct de ses formes, comme plénitude immuable. L'atman est Brahma. Il est Vishnu, Indra et Shiva. Ce monde entier est l'atman. En dehors de l'atman, il n'existe rien. Après avoir répudié toutes les apparences objectives qui sont surimposées sur l'atman, demeure isolée comme Brahman le suprême, lequel est toute plénitude, non-dualité, immuabilité. Le monde est un postulat, aussi bien acceptable que non-existant, au sein de la réalité unique qui est immuable, sans forme, sans qualification. D'où provient donc cette différenciation ? Dans la réalité unique et vierge de distinction entre celui qui perçoit la perception et l'objet perçu, libre de toute souffrance, dans cet esprit suprême d'une absolue plénitude, semblable à l'abîme des eaux au moment d'une dissolution cosmique, d'où provient donc cette différence ? L'obscurité, implicitement contenue en cette réalité, comme dans la lumière, est la cause de cette illusion. D'où provient donc cette différenciation d'avec la réalité suprême, non-duel et sans qualification ? Cette réalité suprême est uniforme. Comment donc peut-elle receler l'agent de la différenciation ? Et dans le sommeil profond qui n'est que pure félicité, qui donc perçoit une différence ? Cette perception de la différence est enracinée dans l'esprit de celui qui l'aperçoit. Il n'en existe aucune trace là où cet esprit est absent. Par conséquent, concentre ton esprit sur l'atman suprême comme étant l'unique sujet, le moi réel. Lorsqu'on a réalisé cet atman qui est félicité indivisible comme étant notre nature essentielle, on savoure la félicité intemporelle de cet atman à l'extérieur comme à l'intérieur de soi. Le détachement a pour fruit la connaissance. La connaissance a pour fruit le retrait du monde. L'expérience vivante de l'atman est une félicité qui a pour fruit la paix. La paix est aussi le fruit du retrait du monde. Sans leurs états dérivés, ces étapes précédentes restent stériles en vérité. La cessation de l'agitation est la suprême satisfaction. Une félicité sans égal survient alors spontanément. Le sens du mot « tat » « cela » possède maya comme adjonction implicite. Cela, « tat » est la cause de la manifestation. Il est caractérisé par l'omniscience et d'autres attributs et il est essentiellement la vérité et d'autres attributs. Le sens du mot « tvam » s'illumine si on le perçoit comme le contenu du concept « moi ». Il est alors la conscience unie à l'organe interne de perception. Seule l'exclusion de maya et de l'ignorance, qui sont des adjonctions à l'absolu et à l'âme individuelle, indique la direction vers Brahman le suprême qui est existence, conscience, félicité, sat, shiit, ananda. Écouter un enseignement s'est donc exploré plus avant, au moyen de phrases et de raisonnements, la portée de son sens. Quant à la réflexion, elle consiste à percevoir la cohérence rationnelle de ses significations. La méditation est assurément la fixation exclusive de l'esprit sur les significations qui sont apparues irréfutables à l'issue de l'écoute et de la réflexion. La concentration se dit de l'esprit qui, dépassant le dualisme méditant-méditation, se réfugie graduellement et exclusivement dans l'objet médité et devient semblable à une flamme placée dans un lieu sans courant d'air. Les modifications de l'esprit qui est tourné vers l'atman sont inconnues dans un tel état. On ne peut qu'inférer, après avoir quitté l'état d'absorption unitive, le samadhi, qu'il y en a eu quelques-unes. Des dizaines de millions d'actes accumulés au cours d'innombrables incarnations dans la roue des naissances et des morts qui n'a jamais eu de début sont dissoutes par la concentration. Alors, la pure vertu commence à s'épanouir. Les plus éminents des connaisseurs du yoga appellent cette concentration la nuée de vertu car il pleut des déluges de vertu en des milliers de ruisseaux. Quand le fardeau des pulsions innées est dissous sans résidu à la faveur de cette nuée de vertu et que des monceaux de karma positifs et négatifs sont totalement éradiqués, la révélation, qui se mit à briller immédiatement au temps des origines, est maintenant sans obstruction et procure une conscience pleinement éveillée, aussi claire que le mirobolant que l'on tient dans sa pomme. Quand la pulsion de désir ne surgit plus face aux objets de plaisir, le détachement atteint son acmé. Le plus haut degré de la conscience pleinement éveillée est atteint quand ne survient plus le sens de l'ego. L'acmé du retrait intérieur est marqué par la non-survenue des impulsions, même les plus finement latentes, vers la jouissance. Il est alors devenu la sept à la sagesse stabilisée, qui jouit d'une félicité sans fin, dont l'atman est immergé en brahman seul. Il est immuable et paisible. La sagesse se définit comme un mode d'être spirituel qui ne vacille pas, dont le contenu est l'unicité de brahman et atman, purgé de toute adjonction. Quiconque possède cette sagesse sans jamais la moindre faille est libéré de son vivant. Il n'a plus la vanité du moi face à son corps et ses sens, ni la vanité de l'altérité face aux êtres et objets autres que lui. Quiconque est libéré de ces deux vanités à quelque propos que ce soit est un libéré vivant. Celui qui, dans sa sagesse, ne perçoit aucune différence entre le sujet et brahman, qui ne se réfère plus à une distinction entre créateur et création, est un libéré vivant. Celui dont l'attitude ne change pas, qu'il soit honoré par des hommes vertueux ou persécuté par des hommes mauvais, est un libéré vivant. Celui qui a réalisé la vérité de brahman ne se réincarnera plus comme il l'a fait jusqu'alors. Si néanmoins il se réincarne, c'est qu'il aura mal compris cette vérité, n'en ayant eu qu'une approche extérieure. Aussi longtemps que persiste l'expérimentation des plaisirs, etc., aussi longtemps persiste dans ses effets le karma accumulé du passé. Les actions précèdent l'apparition des effets. Jamais il n'y a d'effet sans actions antérieures. En conséquence de l'expérience « Je suis brahmane », les karmas accumulés au cours d'éons sont dissous comme le sont les actions des rêves à l'instant du réveil. De même que rien ne s'accroche à l'espace, de même aux sages qui sait par expérience que l'atma n'est sans attache et indifférent, ses actions futures ne s'attacheront plus, pas même au plan le plus subtil. Tout comme l'espace à l'intérieur d'un récipient n'est pas affecté par l'odeur d'une boisson alcoolisée, bien qu'elle soit en contact avec le récipient, l'atman n'est pas affecté par les attributs de ses adjonctions. Les actes accomplis avant que ne se lève la connaissance ne périssent pas en conséquence de cet éveil. Ils doivent produire leurs effets respectifs tout comme une flèche lancée vers une cible ne s'arrêtera pas avant de l'avoir atteinte. La flèche lancée vers ce que l'on avait pris pour un tigre ne s'arrête pas lorsque l'on réalise son erreur, à savoir qu'il s'agissait d'une vache. La flèche la frappera de toute sa force. Je ne vieillis plus, je suis immortel. Comment celui qui connaît l'atman dans lui et qui vit cette connaissance peut-il actualiser du karma accumulé ? Ce karma accumulé du passé ne peut être objectivé que si l'on confond de façon erronée son soi et son corps physique. Traiter le corps comme s'il était l'atman est une grossière erreur. Par conséquent, rejette cette notion du karma accumulé. L'actualisation du karma accumulé est indéniablement une illusion due à ce corps. Comment ce qui est surimposé peut-il être réel ? Comment l'irréel peut-il naître ? Comment le non-né peut-il périr ? Comment l'irréel peut-il posséder du karma accumulé du passé ? Pour fournir une réponse à ces esprits confus qui doutent et demandent comment ce corps physique peut-il persister si tous les effets de l'ignorance sont détruits simultanément à leur cause lorsqu'on parvient à la connaissance ? La Shruti, les écrits révélés, a pris en compte leur superficialité d'esprit en proposant une théorie du karma accumulé du passé mais certainement pas pour suggérer aux esprits plus sages que le corps physique, etc. est réel. Une plénitude intégrale, sans commencement ni fin, sans dimension ni changement. Un être, la somme totale de l'être, une intelligence, la somme totale de l'intelligence, une félicité éternelle, sans faille, la somme totale de la félicité. avec la seule et unique saveur de cet être de plénitude et d'infini, contemple tout. Il n'y a rien à fuir, rien à saisir, rien à tenir, rien à poser. Au-delà des forces inertes et des actions, cet être est là, subtil, indéniable, sans souillure. Son essence est au-delà de la pensée, au-delà du mental et des mots. Existant, toute plénitude, sans autre preuve que lui-même, pur, parfaitement éveillé, hors pair. Seul l'un est le brahmane non-duel, en lui pas la moindre trace de dualité ou de pluralité. À Apantaratamas, ce savoir fut confié. Il l'a transmis à Brahma, qui l'a donné à Gorangjiras. Ce dernier l'a donné à Raivka, puis Raivka à Rama, et Rama l'a communiqué à tous les êtres. Cet enseignement est une injonction à l'extinction bienheureuse, le nirvana. Telle est l'injonction des Vedas. Oui, des Vedas. Ici s'achève l'Upanishad. Om Cela est plénitude. Ceci est plénitude. De la plénitude naît la plénitude. Quand la plénitude est extraite de la plénitude, ce qui reste est plénitude indéniablement. Om Que la paix soit en moi. Que la paix gagne mon environnement. Que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. et la plénitude Ce soit en moi. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...